bonjour à tous je suis radicard vous êtes bien sûr ma chaîne mais secret de nana ça y est de retour en région parisienne j'ai préféré partir aujourd'hui j'avais peur des bouchons de demain donc j'ai préféré prendre mes précautions donc c'est parti aujourd'hui pour une vidéo à l'idale de saint thony allez voir faire un petit tour dans les arrivages du mercredi avec ce cake à la banane et pépites de chocolat 2 euros 39 je me demande même si on l'a vu tiens mercredi on a le moelleux à la noix de coco 2 euros 49 le cake aux écorces de citron alors celui là je l'ai goûté et franchement j'ai beaucoup aimé des fois j'ai peur quand je prends des cakes ou des gâteaux comme ça que ce soit un arôme un peu artificiel mais vraiment celui là j'aime beaucoup avec des petites écorces là de citron confite c'est pas mal 1 euro 49 de la piña colada sans alcool 1 euro 99 on a aussi du mojito à 1 euro 69 je peux pas m'en empêcher un petit clin d'oeil à selma si tu regardes mes vidéos dimanche voilà voilà ce dont je te parlais les gros seaux de pop-corn caramélisé à 2 euros 19 mais je peux passer le même message aussi à karine gros bisous les filles pour faire des hamburgers mais là je suis en train de voir comme l'image pensez aussi à faire autre que de la viande hachée parce que c'est vrai que souvent on pense hamburgers viande hachée mais pensez vous pouvez mettre du filet de poulet vous pouvez mettre du poisson alors ici au rayon surgelé chez lidl ils vendent aussi des des panais spécial pour mettre dans le burger au poulet la brioche tressé à la main alors elle est intéressante avec la carte lidl plus c'est là c'est une application que vous allez télécharger elle est gratuite donc sans la carte vous allez payer 2 79 si vous avez la carte elle est elle vous reviendra à 2 19 prix payé directement en caisse c'est pas un bon une remise que vous allez avoir sur l'application c'est pour ça que j'aime beaucoup justement cette application il faut juste par contre elle est valider le bon parti c'est là l'application oui viviane j'ai mon téléphone aujourd'hui je n'ai pas oublié vous avez des bons comme ça il va falloir activer si vous voulez avoir les réductions sur les articles je vous montre alors moi c'est petit truc gratuit là petit cadeau alors par exemple à les bananes en vrac si vous activez le monde je peux le faire c'est pas grave vous pouvez l'appliquer ça ne c'est un n'engage à rien vous allez avoir 15% de remise je voulais vous montrer directement je le vois pas pour la brioche tiens ah bah voyez j'ai dû peut-être passer bon c'est pas grave de toute façon il ya plein d'autres bons intéressants hop voyez par exemple pour le poisson les fruits légumes alors n'oubliez pas de les activer c'est super intéressant c'est toujours mieux que rien comme j'aime bien le dire et vous avez plein de remises aussi sur du matériel électroménager sur du yaourt là par exemple sur les frites allumettes moi ce que je fais c'est que je le fais avant d'arriver dans le lidl parce que des fois arrive en caisse le temps que ça se charge un peu plus compliqué donc j'active et comme je vous dis c'est pas parce que vous avez activé que ça vous engagez à acheter alors la carte elle est là vous l'avez sur ce petit en cliquant ici et je suis en train de me demander je crois qu'il n'y a pas de bon sur cela ça doit être automatiquement quand vous présentez votre carte les belles tomates une bonne petite salade de tomates avec un petit filet d'huile d'olive celle ci là c'est 1,99 le kilo c'est vraiment intéressant avec quelques petits oignons blancs dans la salade de tomates 1,49 la botte c'est pas que je vais insister mais j'aime pas quand je réponds pas une de mes questions voilà en fait c'est ça les offres que je vous ai montré voilà la brioche elle est la brioche tressée et en fait c'est dans les offres lidl plus voyez c'est pas des coupons c'est des offres on m'a fait goûter ça pendant mon séjour là et je connaissais pas du tout et c'est plutôt pas mal c'est des petits croustillants à la cacahuète alors c'est un peu comme les qu'on appelle ça un peu style curly mais ceux là ils sont un peu plus durs et je trouve que le goût de la cacahuète est plus prononcé ça existe à la cacahuète et au fromage et c'est 1,03 € voilà un peu comme ça mais c'est pas la même chose si vous aimez ceux là goûtez ceux là vous allez voir et ça c'est 70 centimes je goûterais bien ça par contre les palmiers feuilletés c'est 1,96 € il y a olive herbe de provence et émantale et mimolette c'est de la feta comme ça en tranche j'allais dire bio 4,29 € on a de la pâte pizza bio 1,59 € prête à dérouler on a celle-ci que je connais bien d'ailleurs j'aime beaucoup elle est à 1,11 € la première et 66 centimes la deuxième ça revient à 1,77 € les deux ça c'est vraiment pratique pour faire vos pizzas maison ça c'est super sympa à faire avec les enfants aussi et c'est pas mal aussi ça a été tendance je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans de faire cuire comme ça directement la pâte à pizza pour faire un peu des un peu comme des cheese naines enfin pas cuire directement on va prendre un morceau à mettre un fromage dedans on va refermer et puis on va cuire ça dans une poêle et c'est pas mal la glacière électrique 49,99 € alors elle est bien parce que il y a les deux les deux prises il y a l'allume cigare et la prise classique donc quand vous arrivez à destination vous pouvez toujours garder la glacière branchée pour avoir pour garder au frais vos aliments ou vos liquides et vérifier bien parce qu'il y a des glacières comme ça il n'y a que la prise allume cigare il n'y a pas forcément les deux un l'une de vous m'a demandé si elle va encore les nettoyeurs haute pression par que ça il y en a encore ils sont à 99 euros 2400 watts débit 500 litres par heure tiens du sirop de fleurs de sirop bio 2 euros 39 il y a la pâte à tartiner bio il y a chocolat amande alors celle ci amande purée d'amande blanche ou complète alors la purée d'amande est à 5,49 et la pâte à tartiner 1,40 € j'ai mélangé au début les deux mais on a la pâte à tartiner et la purée d'amande c'est pas du tout la même chose on a aussi la pâte à tartiner noix de coco donc c'est 1,49 € lait de coco bio 1,89 € et d'ailleurs une petite parenthèse sur les produits bio alors vous avez sûrement remarqué que dans vos Lidl il n'y a plus le rayon alors en général il est très très souvent à l'entrée pour certains Lidl il y a un grand rayon bio avec tout tout dedans et en fin maintenant ce rayon n'existe plus mais les produits existent toujours et ils ont été réintégrés dans leur dans leur rayon alors là ils sont tous ensemble puisqu'il y a eu une petite offre spéciale mais voilà si vous cherchez votre lait de coco ou votre pâte à tartiner par en pâte à tartiner allez dans le rayon petit déjeuner vous allez la trouver beurre de cacahuète bio 2,29 € alors il ya celui là le doux voilà le bleu et celui là ça doit être celui avec les morceaux tiens tout à l'heure on était dans le salé stick et bretzel 1,31 € pareil je trouve que leur rayon salé il est bien fourni il y a pas mal de choix les herbes surgelées alors je sais il y en a beaucoup quand je présente les verbes surgelées qui me disent ah mais c'est un peu par rapport au prix c'est un peu plus coûteux coûteux on peut faire soi-même ses herbes surgelées c'est vrai mais des fois on n'a pas le temps on en a pas envie donc il ya déjà les petits pots de fées il ya six boulettes c'est 1,65 € il ya de la coriandre 1,79 € du persil à 99 centimes de l'ail à 1,79 € de l'échalote et du basilic échalote 1,75 basilic 1,69 alors c'est vrai il n'y a peut-être pas forcément toute cette gamme dans votre Lidl mais en général après même dans les petits Lidl on arrive à retrouver je crois que c'est le persil et l'échalote elle s'est fait un petit moment je vous parle de ces glaces elles sont là c'est au spéculoos elles sont super bonnes alors des fois je me dis peut-être qu'il faut pas que je le montre parce qu'après sinon tout le monde va vouloir goûter il n'y en aura plus en rayon pour moi mais je partage parce que vraiment si vous aimez le spéculoos elles sont plutôt pas mal c'est 2,57 € les 6 alors souvent quand il ya des journées comme ça de forte chaleur des fois si vous avez envie de glace il faut aussi prendre assez tôt parce qu'en général c'est un rayon qui est vite dévalisé on a au chocolat on a la crème brûlée à la fraise on a un marque nuit aussi 2... non c'est pas 2... c'est 3,66 € ensuite il y a celle-ci 2... il faut que je vous donne les bons prix 4 bâtonnets cookies 2,79 € un petit tour dans les produits de beauté dans les huiles on a cette huile là c'est une huile d'argan hydrate, nourrit, répare et protège 2,66 € c'est l'élixir alors j'ai des bons retours mais il y a une autre huile que je connais aussi je vois pas souvent dans les partages c'est celle-ci c'est une huile sublime nourrissante aux trois huiles justement il y a argan avocat et amandes douces tout pour pour les pour les cheveux c'est 2,66 € les masques aussi je vous ai dit ça c'est un dupe de fructis de la gamme fructis là 2,99 € j'avais pas fait attention le lait pour le corps hydratant on a l'huile d'argan pour les peaux sèches huile d'amandes douce peau normale et c'est tout 3,59 € bon je suis désolée pour celles qui me suivent sur toutes les vidéos Lidl je vais me répéter mais vraiment j'ai envie de vous partager ça parce que je vous disais il y a quelques années je n'utilisais que la gamme FORMIL puis après je suis passée à autre chose par rapport aux promos et tout ça et là je reviens à cette gamme là j'ai testé ça il y a trois semaines franchement j'en suis super satisfaite il y a 20 capsules pour 3,83 € et c'est un dupe ça ressemble beaucoup non ? voilà bon bah écoutez sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus tard